Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love slash astro, le 12 vous l'écrivez sans le e. Cancer et ascendant, cancer dans cet horoscope du mois d'avril, le bélier domine et vous aussi vous dominez un peu parce qu'effectivement le soleil qui est en bélier jusqu'au 19 peut vous donner une certaine autorité. Déjà c'est une planète autoritaire mais quand elle se trouve au zénith de votre thème, donc dans votre secteur de carrière, elle peut vous rendre un petit peu autoritaire mais peut-être que vous aurez effectivement des décisions à prendre ce mois-ci et que ce sera rendu un petit peu difficile par le fait que vous ne voudrez pas vous tromper et que vous serez assez hésitant. D'habitude vous ne l'êtes pas, mais là j'ai peur que, on verra tout à l'heure avec les positions de mars, j'ai peur que vous soyez un petit peu hésitant et que vous traîniez alors qu'il faudrait vous dépêcher de prendre ses décisions ou d'être ferme avec ceux qui vous entourent aussi, ça sera important. Après le 19, le soleil sera en taureau, il sera bien accompagné, donc là ce sont vos projets, vos amitiés, la solidarité, tout ça sera en vœu d'être, sera très éclairé par le soleil et, ma foi, on appréciera vos petits coups de main ou c'est vous qui apprécierez les coups de main que les autres peuvent vous donner. Si vous avez besoin, vous n'aurez qu'à demander, ce sera facilité. Mercure va être également en bélier, puisqu'elle suit, la course du soleil est en retard, puisqu'elle va traverser le bélier très rapidement du 4 au 19 avril. Donc là aussi il va falloir faire preuve d'autorité, de fermeté, mais là cette fois dans vos échanges, c'est-à-dire qu'il faudra, est-ce que vous le ferez volontairement ou est-ce que ça se dégagera de votre façon de vous exprimer ? En tout cas, vous serez un petit peu dur, un petit peu sévère avec ceux avec qui vous serez en relation, mais peut-être que ce sera, comment dire, obligatoire, que vous ne pourrez pas faire autrement. Par exemple, si vous avez des enfants, c'est vrai, il faut, je vous ai parlé de fermeté tout à l'heure, mais là avec Mercure en bélier, c'est encore plus, il faut vraiment faire preuve de fermeté sans vous pour autant être trop directif. Avec les enfants, il faut toujours trouver un juste milieu. Après le 19, Mercure sera en taureau, conjointe au soleil, et là il ne sera plus question de fermeté, quoique Mercure en taureau peut être assez têtu et obstiné. Mais là, il sera question d'argent et quand votre argent est en question, il est évident que vous ne laissez aucune ouverture. Vous savez négocier, vous savez discuter d'argent, vous savez imposer votre point de vue et c'est ce que vous ferez tant que Mercure sera en taureau, mais là aussi elle est rapide, donc ce sera l'affaire d'une journée pour chacun, tout au plus. Vénus. Vénus, eh bien elle est en bélier aussi puisqu'elle suit de près le soleil. Alors est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle indique que votre fermeté ne sera pas totale ? Parce que bien évidemment elle va lutter contre le côté un peu excessif des planètes en bélier. Elle-même, bon, elle est de nature à calmer, à réunir, à ranger les choses, mais bon, elle est en bélier, elle est sous l'égide de mars. Donc bon, elle va tenter très certainement de vous inciter à adoucir votre votre attitude vis-à-vis de votre entourage. Mais bon, je pense que il y a une raison pour laquelle vous serez très ferme et déterminée et que bon, Vénus sera obligée de se ranger à la raison. Après le 14, elle sera en taureau, donc bon, elle sera extrêmement forte puisqu'elle est chez elle et elle est bien placée par rapport à vous. Donc bon, une amitié pourrait prendre plus de place, vous apporter l'affection dont les célibataires peuvent manquer. Et puis même si vous n'êtes pas célibataire, vous serez très content d'avoir un ou une confidente, quelqu'un sur qui poser votre tête sur son épaule. Enfin vous voyez, ce sera quelque chose d'agréable, de décontractant, de... Bon, c'est pareil, ça va pas durer très très longtemps puisque Vénus est rapide, mais c'est toujours bon à prendre. On termine avec Mars, dont je pense qu'elle est pas très 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 bien placée, étant donné qu'elle est dans votre secteur 12, elle est en gémeaux. Alors bon, c'est vrai que le secteur 12 est un secteur d'instinct, d'intuition, de générosité en même temps, c'est en rapport avec les poissons. Mais bon, il y a une notion de passivité. Alors peut-être que Mars va calmer vos ardeurs qui viennent du Bélier. C'est très possible que bon, il y ait quelqu'un autour de vous qui vous disent, oh mais arrête d'être aussi dur, aussi sévère, finalement, avec ceux qui vous entourent. Cette personne, elle aura pas tort, mais vous n'aurez pas envie de l'écouter, vous aurez envie de suivre votre votre instinct, votre désir. Et bon, ça fera un peu une lutte, un combat entre vous et vous, entre vous et cette personne qui essaiera de vous calmer un peu. Mais bon, alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le 23 mars va rentrer dans votre signe. Et que là, le premier décan, bon, ça va y aller. Vous allez être encore plus autoritaire, dynamique, ferme aussi, que vous ne l'étiez auparavant. Et là, rien ne pourra vous arrêter. Il ne faudra pas vous frustrer, hein, parce que vous supporterez très mal la frustration. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210 rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. C'est incroyable.